Nous sommes à quelques jours de la troisième confrontation avec Nantes. Comment te sens-tu personnellement, toi déjà ? Bon, je me sens bien, je me sens motivé pour les matchs. Du coup, pour moi, c'est le premier match contre Nantes, parce que tous les autres, je ne suis pas allé là-bas. Donc, je suis motivé des joueurs contre une équipe comme Nantes, une des meilleures équipes de la compétition. Et voilà, je pense qu'on arrive dans un bon moment comme équipe. Et voilà, au niveau personnel, je suis aussi content de ma performance. Donc, voilà. Puis bon, avec la belle victoire face à Limoges, l'équipe est en forme. C'est de bon augure pour affronter une grosse équipe. Oui, je pense que la deuxième partie de la saison, on a majoré au niveau équipe et les joueurs collectifs. Et ça, bon, ça nous a fait gagner à Limoges, avec une grande différence de buts et tout. Donc, oui, je pense que s'il y a un moment pour recevoir Nantes, ici à Créteil, c'est maintenant, après les bons matchs qu'on a faits les dernières semaines. Toi, en ce moment, t'es performant en termes de tirs, de buts. T'adapter au championnat français, ça a été compliqué ou ça a été facile ? Bon, ça a été facile. Moi, je pense que pour un Elie, c'est pas si compliqué de s'adapter comme un autre joueur. Peut-être qu'il faut avoir plus de communication avec les coéquipiers et tout. C'est vrai qu'à chaque jour, je m'entends mieux avec mes coéquipiers. Et moi, je me sens plus à l'aise aussi. Mais c'est vrai qu'à me lier, c'est rester à l'aile. Et si t'as les ballons, avoir un bon parcentage de tirs. Donc, oui, je suis content. Avant de venir, je peux penser qu'il allait être si facile. Et voilà, j'espère continuer dans les mêmes niveaux et les mêmes performances. On sent que t'as une bonne entente, puisque t'es souvent à l'origine de Kung-Fu avec tes coéquipiers. Là, vous êtes dans le top but avec Valentin Hamann sur un Kung-Fu cette semaine. Faire plein de gestes techniques, faire un peu le show, t'aimes bien jouer comme ça ? Oui, mais c'est pas pour les shows. Du coup, je suis un joueur qui, physiquement, je suis pas très fort. Je saute pas beaucoup, j'ai pas les bras très longs. Donc, parfois, j'ai besoin de tirs techniques pour faire des bouts. C'est pas que je pense faire un bout joli, une chose comme ça. C'est plus un peu besoin de ça pour, on va dire, tromper les gardiens et se déplacer, etc. Si on revient un peu plus maintenant sur Nantes, toi, t'as pas joué contre eux. Mais du fait d'avoir déjà fait deux matchs, c'est une équipe que vous connaissez bien. Pour préparer le match, c'est plus facile. Oui, mais le problème, c'est qu'on les connaissait bien, on sait bien qu'est-ce qu'ils font. Mais ils font ça très bien. Donc, même si tu les connais, tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est compliqué de les arrêter. Donc, voilà, je pense qu'il faut faire un super, super match. Surtout en défense, comme d'habitude, parce que nous, on se sent très à l'aise avec le monde de Val et le jeu rapide. Et après, pour moi, la clé, c'est d'avoir un attaque statique, tranquille, d'être patient, de ne pas avoir beaucoup de pertes de Val. Parce qu'ils sont très rapides au contre-attaque. Et si on les donne des bouts faciles, on sait vraiment. Là, Chartres a joué contre Nantes la semaine dernière. Et ils ont été devant à mi-temps. Du fait que Chartres ait réussi à embêter un peu Nantes, est-ce que ça présage quelque chose de bien pour Créteil ? Moi, je pense que chaque match, c'est différent, rien à voir. C'est vrai que, voilà, peut-être c'était Semen, il vient de jouer à l'European, l'European League. Et c'est vrai que contre Chartres, c'était pas au même niveau que David Thout. Mais voilà, ils ont gagné les matchs. Donc, finalement, c'est... Les matchs, c'était pour eux. Mais c'est vrai que peut-être ils vont être un peu plus concentrés au match, avec la tête, au match d'Europe. Et ça peut nous donner un peu plus de chances. Dans l'équipe de Nantes, il y a beaucoup d'Espagnols. Le coach est aussi espagnol. C'est un match pour toi, du coup. C'est le même style de... C'est un peu la fibre espagnole qu'on va retrouver. Oui, oui, bon, c'est vrai que le système de jeu espagnol, c'est très connu. Ça fait des années qu'il y a plus d'entraîneurs espagnols ici en France. Donc, oui, c'est vrai que le style de match va être un peu pour... Moi, je vais me sentir à l'aise, je pense. Un jeu rapide, avec beaucoup de monde de balle, de contre-attaque et tout. Mais voilà. Après, ça marche, c'est différent. Et moi, je pense qu'on doit être plus concentrés à nous qu'à eux. C'est-à-dire que si on fait notre travail bien, on va avoir l'opportunité d'être dans les matchs jusqu'à dernier moment. Et peut-être de gagner quelques points. Et au vu de tes performances cette année, est-ce que tu penses à l'équipe d'Espagne, à l'équipe nationale ? Non, moi, c'est pas... Bien sûr, c'est un rêve, non ? Mais moi, je suis pour Créteil et je travaille tous les jours pour donner mon 100% avec l'équipe de Créteil. C'est mon club. Et l'équipe nationale, c'est une chose que ça dépend pas que de mon performance. Donc, si ça arrive, tant mieux. Mais si ça arrive pas, je vais pas être frustré, tu vois. Moi, j'aime pas penser à ça, même si, bon, il y a des gens qui te disent ouais, peut-être ça peut arriver et tout. Moi, je préfère ne pas penser à ça parce que si jamais ça arrive pas, je vais être très frustré. Donc, moi, je suis pour l'éclat. Parfait. Un pronostic pour le match de ce week-end ? 33-32, pour nous, bien sûr. Bon, on va espérer que ça se réalise. Merci, Mario. Merci, Ali.